Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le numéro 2 du hors-série Histoire de Paris, du Parisien, est dans les kiosques. C'est un partenariat avec Europe 1 et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son éditeur. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Assurez-moi, vous êtes bien Anissa. Oui, oui, c'est bien moi. C'est bien la vraie Anissa d'Europe 1. Les amoureux de la belle presse, de ses numéros spéciaux richement illustrés, qu'on met de côté pour les lire tranquillement plus tard, connaissent bien Claude Pomereau en sa compagnie. Cet après-midi, nous allons évoquer le Paris des grands rois. Cette ville à la fois spectaculaire et foisonnante des 17e et 18e siècles. Et puis, avant cela, je vais vous raconter la conquête de sa capitale par un souverain contesté, parce qu'à l'époque il l'était, Henri IV. Et après quoi, Diane Chenouda nous racontera sa visite à l'exposition Théâtre du Pouvoir, une expo qui se tient au Louvre jusqu'au mois de juillet. C'est ça, c'est l'actuelle exposition de la Petite Galerie. Vous savez, ce nouveau lieu éducatif du musée du Louvre. Il y est question justement de ces attributs du pouvoir dont Henri IV a su jouer en son temps avec tant de finesse. 1589 est une de ces dates décisives de l'histoire de France. Ça fait presque 30 ans que le pays a sombré dans les guerres de religion entre catholiques et huguenots. Des guerres qui ont épuisé, qui ont saigné le royaume. Une alliance nouvelle va changer les rapports de force. Le roi Henri III, qui a constaté l'impossibilité de contrôler la partie ultra-catholique de sa cour, ce qu'on appelle la Ligue. Le roi Henri III se réconcilie avec le chef des huguenots, qui est son propre cousin, Henri de Navarre. Navarre est aussi son héritier présomptif. C'est un rapprochement qui, à l'époque, est vécu comme très osé. Mais il va se révéler déterminant alors que la Ligue tient une bonne part du royaume. Ensemble, les deux hommes, le roi de France catholique et le roi de Navarre protestant, entreprennent une campagne de reconquête avec notamment un objectif, aller reprendre Paris. N'oubliez pas que Paris, c'est la ville de la Ligue. Ville en grande partie fanatisée. Donc, le 1er août 1589, les troupes, leurs troupes aux deux Henri, ont pris de solides positions devant la capitale. Henri de Navarre, à 35 ans, sa barbe a nettement blanchi déjà à l'époque. Il a toujours ce regard vif, clair. Il est en pleine préparation du grand assaut décisif. Seulement, soudain, un messager fait irruption. On peut l'imaginer essoufflé, troublé probablement. Il a l'air grave, ce messager, parce qu'il doit annoncer aux Navarais s'apprête à tout changer. Henri III vient d'être agressé par un moine. Le moine s'appelle Jacques Clément. Ce moine a asséné au roi un coup de poignard dans les entrailles. Évidemment, Henri n'a pas le choix. Tout de suite, il se précipite à Saint-Cloud. On a halité le roi, il s'approche de son chevet. C'est Jean-François Saulnon qui nous raconte ça. Henri III dit à son cousin, « C'est à vous de posséder le droit auquel j'ai travaillé pour vous conserver ce que Dieu vous a donné. C'est ce qui m'a mis en l'état où vous me voyez. La justice de laquelle j'ai toujours été le protecteur veut que vous succédiez après moi en ce royaume dans lequel vous aurez beaucoup de traverses si vous ne vous résolvez à changer de religion. » Et puis, le roi mourant, vous l'aurez compris, ajoute à destination de ses proches présents, « Je vous prie comme mes amis et vous ordonne comme votre roi que vous reconnaissiez après ma mort, mon frère que voilà, et que, pour ma satisfaction et votre propre devoir, vous lui prêtiez le serment en ma présence. » Les témoins qui sont là sont de toute façon bouleversés et la gorge serrée, les yeux humides. Ils vont l'un après l'autre s'exécuter. Ils vont prêter serment, certains sans doute de mauvaise grâce. Parce que, disons-le, la transmission de la couronne au chef Huguenot leur semble une perspective assez effroyable. Le serment obtenu, Henri III renvoie son cousin auprès de son armée qui était là aux portes de Paris. Et comme on pouvait le redouter, le roi va mourir dans la nuit. En principe, je dis bien en principe, Navarre est à présent le roi de France. Henri IV, c'est sur le papier. Pour lui, l'événement est à la fois effrayant et plein de promesses. Un peu sonné, Henri décide de reporter cette attaque qu'il avait prévue contre Paris. Et il faut vous dire que la capitale est remotivée par la nouvelle du régicide. Surtout, Henri de Navarre, devenu, si l'on ose dire, le roi de France, doit s'interroger. Qui va le reconnaître comme roi ? Sa montée sur le trône est applaudie par les Huguenots. Mais, en tout cas, par la plupart des Huguenots, même pas par tous. Seulement, les catholiques, eux, sont beaucoup plus circonspects. Et encore, j'emploie un terme qui n'est qu'une litote. Dans l'entourage d'Henri III, malgré les serments, certains rechignent. Ils pensent déjà à la nécessaire conversion du roi. D'autres entendent monnayer leur ralliement. Liman, bref, les tensions se font jour à la cour. Et dans les jours qui suivent le décès, Henri IV doit donner un certain nombre de garanties. Alors, il s'engage à ne pas toucher à l'exercice du catholicisme en France. Il laisse aussi entendre, de manière assez flottante, qu'il pourrait s'intéresser de plus près au catholicisme. C'est une semi-promesse, ça. Un concile sur la question a même été évoqué. Et résultat, les grands personnages du catholicisme français vont rester à ses côtés. Il y en a quand même qui prennent le large, de même que certains protestants. Et au final, les troupes dont dispose celui qu'on considère comme le nouveau roi sont moins nombreuses que ce qu'il avait jusqu'alors en sa possession. Autrement dit, l'assaut contre Paris n'est plus vraiment réaliste. Du point de vue des ligueurs, les règles coutumières de succession doivent être remises en cause car un calviniste ne peut pas être roi. C'est comme ça qu'on s'exprime au sein de la Ligue. On se met donc à la recherche d'un nouveau postulant. Plusieurs pistes sont poursuivies. Un cardinal de la maison de Bourbon va être nommé Charles X. Mais il est aux mains de l'ennemi. Il ne va pas tarder à mourir. Il y a les princes de Guise, bien sûr, que l'on évoque. Ou même, pourquoi pas, l'infante d'Espagne, Isabelle Claire Eugénie, qui la cousine d'Henri III. Sa candidature est poussée par les Habsbourg, ai-je besoin de vous le signaler, qui aimerait bien mettre la France sous tutelle. Jean-Pierre Bablon le note, en attendant qu'une candidature puisse se concrétiser, c'est un Guise, le duc de Mayenne, qui est à la tête des forces ligueuses, plus ou moins solidement, parce que Paris, disons-le, est quand même tiraillé entre divers courants. Pour Henri, la situation est délicate. L'essentiel du royaume-État à convaincre, à conquérir. S'il veut l'emporter, il doit renforcer ses arrières et le voilà parti combattre en Normandie. Dieppe, qu'il tient, revêt une grande importance stratégique, puisque des renforts anglais peuvent y parvenir. En septembre 89, une bataille s'engage donc à Dieppe contre les troupes de Mayenne, qui, elles, sont plus nombreuses. Combat très rude. Henri, fidèle à lui-même, se met en danger. Il repousse l'offensive ennemie, avec un certain panache, sans mauvais jeu de mots. Cette victoire, pour autant, n'est pas une victoire décisive. Une nouvelle tentative contre Paris est lancée. Cette tentative échoue. Voilà maintenant cette lutte bien imbriquée entre les deux parties qui va se poursuivre pendant des semaines, pendant des mois. Mayenne est plutôt à la peine, disons-le. Et au printemps 1590, Henri est de nouveau très près de Paris. Un assaut est trop risqué. Et des négociations ne donnent rien. Et donc, le roi se résout à mettre le siège devant la capitale. Et là, on peut dire que c'est une des pages les plus cruelles de l'histoire de Paris qui va maintenant commencer. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1 cet après-midi et Franck Ferrand vous raconte les débuts difficiles du règne d'Henri IV. Il n'est pas reconnu comme roi par tout le monde, surtout par la très catholique Paris, tenu par la Ligue. Le roi Huguenot se retrouve donc à tenter de s'emparer de la capitale pour la troisième fois. Une page assez sombre de la ville. Alors, on voit que la religion d'Henri IV est au cœur de notre histoire, au cœur même du problème. Mais si je me souviens bien de mes cours d'histoire, Franck, il n'a pas toujours été protestant, Henri IV ? Ah non, son itinéraire religieux est vraiment complexe. Il faut savoir quand même déjà que ses parents étaient partagés puisque son père, Antoine de Bourbon, avait fini par opter pour le catholicisme. Alors que sa mère, sa mère, c'est Jeanne d'Albray, c'est la grande figure de la réforme en France. Enfin, en navarre, devrais-je dire. Henri reçoit d'abord le baptême catholique. Ensuite, il va être élevé dans la religion protestante par sa mère. Il passe deux fois d'une religion à l'autre. Et en 1572, ce qui était au moment de la Saint-Barthélemy, vous savez que la Saint-Barthélemy ne faisait que suivre son mariage avec la princesse Marguerite, avec celle qu'on appellera la reine Margot, Henri a été obligé d'embrasser le catholicisme pour entrer dans la famille royale directement. Simplement, ensuite, il va rechoisir le calvinisme et il ne change de religion ensuite qu'à la période où il devient roi de France. Donc vous voyez quand même pas mal d'allers-retours. On est là en 1590. Il est de nouveau en position d'assiéger Paris et faute d'autres solutions, il décide de bloquer le ravitaillement de la ville. C'est ça, en fait, le principal attrait, le principal atout d'un siège. Évite la situation dans Paris devient critique. Pendant l'été, la ville est en proie à la désolation, au désespoir, à l'horreur. On finira par relever quelques 45 000 morts. La population modeste est peu à peu réduite à la famine, nous dit Jean-Pierre Babylon. Le pain d'avoine et de son a remplacé le pain de froment. Il s'épuise. On en vient à panifier n'importe quoi. La dernière étape tient de la légende noire, pourtant elle semble sérieusement attestée. On recueille les ossements des cimetières pour les broyer et en faire du pain. Pour la viande, on commence ça par le cheval, puis on passe à aux ânes, aux mulets, ensuite aux chiens, aux rats, aux souris. Des cas d'anthropophagie ont même été signalés. Henri, évidemment, s'émeut de ce qui se passe à l'intérieur des murs. Quant à l'Espagne, elle finit par lancer une intervention vigoureuse. Les troupes d'Alexandre Farnès, Alexandre Farnès, gouverneur des Pays-Bas, ces troupes se joignent à celles que Mayenne a réussi à réunir et elles se mettent elles aussi en route vers Paris. Mouvement qui remet en cause le blocus d'Henri, qui à ce moment-là va tenter d'aller à la confrontation. Seulement, ses ennemis sont habiles. Ils évitent la bataille tout en volant directement au secours de Paris. Et oui, puisque le siège a été desserré par Henri IV qui ne pouvait pas tout tenir. Finalement, le roi doit accepter son nouvel échec devant la capitale. C'est difficile d'aller prendre Paris, disons-le. Il faut encore changer de méthode. Et la période qui s'ouvre, alors là, est vraiment très mouvementée. Henri multiplie les choix douteux en matière de stratégie. Choix d'ailleurs parfois inspirés par sa nouvelle maîtresse, Gabrielle Destré, et par un certain nombre de ses proches. Il y a comme ça un clan auprès du nouveau souverain qui a l'air au moins aussi soucieux de défendre ses intérêts que de protéger ceux du royaume. On piétine et dans cette mauvaise passe, Henri est de nouveau repoussé par Farnès et Mayenne alors qu'il était en train d'assiéger Rouen. Pour ne rien arranger, les soutiens du roi se lassent. Est-ce qu'il n'avait pas assuré, entre autres engagements, qu'il se rapprocherait du catholicisme ? Certains en viennent à vouloir se chercher un roi plus ouvertement catholique, plus convenable, si vous voulez. Heureusement, les Parisiens, eux, connaissent de leur côté des divisions dans le marasme effroyable que le siège a fait peser sur la ville. Fanatiques et modérés se disputent à présent, s'intimident mutuellement et une tendance va se faire jour à Paris. Un parti favorable à un compromis avec Henri a l'air de se renforcer. On l'accuse de trahison, mais qu'importe, il se renforce. Donc Henri est toujours en grande difficulté il s'accroche si j'ose dire. Il donne de nouveaux gages en avril 1592. Il se fait plus clair. Il le dit sa conversion approche. Il était temps. La situation sur le terrain se redresse. Son armée remporte quelques victoires et fin 92 son plus redoutable ennemi sur les champs de bataille va rendre l'âme. Je parle évidemment d'Alexandre Farnese. Jean-Pierre Babylon donne la mesure de l'événement. Du jour où le grand capitaine espagnol qui s'est joué de lui déjà deux fois disparaît de la scène européenne alors le roi peut espérer gagner la partie même par les armes. Mais c'est quand même sur un terrain politique que l'affaire se joue véritablement. Henri a beau jeu on est là début 1593 de critiquer l'organisation par la Ligue d'États généraux au Louvre. Les Espagnols font pression sur cette organisation ils veulent y faire désigner l'infante comme reine voire même pourquoi pas carrément le roi d'Espagne Philippe II quitte à user d'arguments sonnants et trébuchants et surtout malgré la loi salique et la défiance qu'inspirent les Habsbourg en France le peuple de Paris n'est pas dupe bien entendu et disons-le au sein même de la capitale de plus en plus d'oreilles sont attentives aux arguments d'Henri de Navarre devenu Henri de France si je puis dire certes il est Huguenot pour l'instant mais au moins c'est un prince de la maison de France ça on ne peut pas l'ignorer même les états généraux se laissent pour différentes raisons gagner au principe de discussion avec Henri pas sûr que Paris soit tout à fait prêt à entendre mais en tout cas on peut dire que Paris est prêt à écouter maintenant et ça c'est déjà un progrès dans ce contexte Henri ne tarde pas à franchir le pas vers le catholicisme je veux dire il annonce en mai qu'il va effectivement procéder à sa conversion ce n'est plus qu'une question de semaine en juillet nous dit Emmanuel le roi Ladurie il abjure à Saint-Denis tombeau de tant de rois en l'occurrence sa sincérité n'est pas douteuse et son esprit d'opportunité paraît non moins évident vous connaissez la phrase on dit qu'Henri IV aurait dit après tout Paris vaut bien une messe ces mots-là n'ont probablement pas été prononcés et il témoigne d'un cynisme qui n'était pas dans l'esprit du roi son choix est beaucoup plus complexe il a été le fruit d'influences complexes et de réflexions qui ne le sont pas moins reste que maintenant la décision est prise elle est accueillie très diversement elle désarçonne elle surprend elle dépite elle alarme bon nombre de huguenots même si d'autres ont poussé Henri Henri à aller jusqu'à la conversion catholicisme nouvelle conversion devrais-je dire en revanche parmi les catholiques et n'oublions pas qu'à l'époque en France les catholiques sont extrêmement majoritaires l'effet est très positif on n'attendait qu'une chose de ce prince de la maison de France c'est qu'il affirme son catholicisme alors vous allez me dire est-ce que oui ou non les portes de Paris vont s'ouvrir au nouveau roi et la réponse dans un instant Nous sommes au coeur de l'histoire d'Henri IV cet après-midi sur Europe 1 alors l'avantage avec l'histoire c'est qu'il y a très peu de suspense pour ceux qui connaissent un peu l'histoire il y a peu de suspense mais vous nous avez quand même laissé avec cette question après que le roi soit devenu catholique est-ce que les portes de Paris vont s'ouvrir pour lui ? Oui en tout cas Henri va travailler à la réconciliation du royaume et il y a pas mal de villes et pas mal de chefs qui vont passer dans son camp le principe à Paris d'une trêve est en train de se renforcer alors il y a toujours ces extrémistes qui n'ont pas tout à fait abandonné la partie on brode beaucoup sur le thème de la fausse conversion d'Henri IV que certains continuent d'ailleurs à développer des siècles plus tard il y a même un assassin en août 1993 qui va être neutralisé alors qu'il allait il était sur le point d'assassiner Henri IV peu importe la dynamique est enclenchée reste à aller jusqu'au bout maintenant et on se dit qu'un peu comme dans le cas de Charles VII au siècle précédent ce serait bien de pouvoir couronner le roi de pouvoir le sacrer problème la ville de Chartres est totalement aux mains des ligueurs et bien on va se replier sur une autre grande cathédrale et c'est la ville de Chartres la ville de Reims et on va se replier sur Chartres et le 27 février 1594 la voilà la date le sacre a lieu à Chartres comme lors de son abjuration le roi réunit autour de lui une foule extraordinaire alors vous allez me dire à Paris que se passe-t-il le duc de Mayenne est toujours là bien entendu il voudrait même se présenter lui comme un candidat possible au trône de France seulement il faut qu'il tienne compte de tous ses alliés il y a les espagnols au sein des ligueurs vous avez les acharnés les modérés bref tout ça devient très difficile et lui-même va abandonner au début du mois de mars la capitale disons-le en cette toute fin d'hiver 94 même si des fanatiques restent actifs les postes clés de la ville sont tenus par des personnes qui sont plus ou moins ralliées à la cause d'Henri IV on peut dire que le moment est venu d'aller cueillir Paris et le 22 mars 1594 dans la nuit silencieuse on voit des combattants favorables à Henri entrer dans dans la ville il y a des petits affrontements mais les points stratégiques sont très vite pris Henri est maintenant à l'entrée de la ville il envoie un message aux autorités espagnoles et le voilà qui pénètre dans la ville Jean-Pierre Babylon le parcours de la rue Saint-Honoré l'étreint d'une émotion poignante ce sont bien là les derniers pas de sa longue marche les plans combinaisons allées et venues les dangers la fatigue le découragement tous les efforts se trouvent justifiés et magnifiés il est enfin dans Paris dans cette ville où aucun roi n'a mis le pied depuis cinq ans l'effusion de la foule est extraordinaire et dans les gestes du roi on ne perçoit aucune forme aucun esprit de vengeance si vous voulez c'est l'heure de la clémence il y a encore des quartiers qui résistent de façon très localisée mais en tout cas pas pour longtemps Henri est de retour au Louvre et maintenant il n'a plus qu'à observer au loin partir les troupes fidèles aux espagnols et à leurs alliés désormais il va pouvoir régner et au passage c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui il va bientôt pouvoir s'occuper de sa capitale Bonjour Claude Pomerot Bonjour Franck C'est quand même extraordinaire cette ville de Paris qui a été tellement rétive tellement difficile dans l'histoire et qui a donné du fil à retordre à tant et tant de souverains français Henri IV qui s'était marié à Paris avec la reine Margaux et qui avait réchappé de justesse au massacre de la Saint-Barthélemy donc là on était plus de 20 ans avant cela Henri IV a fini par prendre Paris si je puis dire il ne va pas manifester de vengeance du tout et d'ailleurs la population parisienne assez vite va se mettre à l'aimer ce nouveau roi On dit qu'il n'exclut de la ville que 140 personnes C'est vraiment C'est rien du tout et aucun massacre quand on pense à ce nombre de prises de villes qui a eu lieu pendant ce siècle où les massacres ont été organisés il n'avait aucun esprit de vengeance c'était un modéré en fait il détestait les extrémistes de tous bords aussi bien protestants que catholiques et il a vécu dans une des époques où les extrémistes auront eu le plus voix au chapitre puisqu'on sort de cette période terrible des guerres de religion qui constamment leur ont donné la parole Il a une personnalité amusante parce qu'il est à la fois très bon chef de guerre parler de Mayenne tout à l'heure Mayenne était très mauvais un gros homme mauvais et mal entouré son frère était formidable Henri de Guise était un chef remarquable lui aurait pu faire un bon roi c'est ce que disait Napoléon mais le frère est mou gros lourd mauvais chef de guerre donc il n'a pas un adversaire à sa taille mais en même temps lui c'était un grand combattant mais en même temps c'est un homme comme Louis XI il sait ce qu'il faut acheter on parlait de Cossé Brissac qui est le gouverneur désigné par Mayenne qui lui ouvre les portes en fait Cossé Brissac va accueillir Henri IV il va accueillir Henri IV et qu'est-ce que Cossé Brissac obtient un poste de maréchal et dit-on même un million de livres donc on voit qu'on a fait un homme très malin très intelligent il connaît toutes les ficelles d'une diplomatie intérieure avant d'agiter celle de la diplomatie extérieure dont nous ne parlerons pas nous aujourd'hui alors la ville de Paris c'est ce qui nous intéresse vous consacrez nous consacrons devrais-je dire parce que là je suis vraiment partie prenante à cette affaire ce numéro spécial du Parisien au Paris des grands rois on peut dire que les grands travaux les grandes places l'amélioration la transformation l'assainissement de la ville qui aboutira à la grande et superbe ville du règne de Louis XV et du début du règne de Louis XVI tout ça est né sous Henri IV il va très vite se mettre à la tâche et il va faire du chantier parisien peut-être son premier chantier le premier chantier du règne le premier chantier du règne il est aidé aussi par Sully qui était un bon chef de guerre entre parenthèses du duc de Béthune mais qui était aussi portait le titre de voyer donc il était en charge en fait de la transformation de la ville et donc tous les deux étaient tous les deux d'accord mais il a fallu un certain temps avant qu'il ne démarre parce que l'argent n'était pas là il a fallu le trouver cet argent il a fallu trouver les entrepreneurs ça a été un travail considérable assainir le royaume lui-même sur le plan financier parce qu'ils l'ont réussi ils ont mis en 10-8 ans à peu près parce que vers 1604 la situation financière du royaume était exemplaire mais enfin ils ne pouvaient pas démarrer leurs grands travaux qu'ils avaient en tête avant de disposer de certains moyens 5 ans de grands travaux en gros de 1605 à 1610 pour Henri IV lorsqu'il meurt la plupart sont encore en plein chantier nous allons voir ce que sont ces grands travaux et quels ont été les axes principaux d'Henri IV pour transfigurer Paris Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand nous sommes au coeur de l'histoire d'Henri IV mais Henri IV à Paris aujourd'hui avec votre invité Franck Ferrand Claude Pomerot il est éditeur du hors-série le Parisien histoire de Paris numéro 2 le Paris des grands rois du 17ème et 18ème siècle alors c'est un hors-série que vous retrouvez dès maintenant au kiosque il est disponible et c'est en partenariat avec Europe 1 d'ailleurs j'ai littéralement hanté ce hors-série une fois que ma trombine là-dedans non mais ce sont des en fait vous savez ce Paris-là moi m'a passionné toute ma vie c'est-à-dire que on me parle toujours des grands travaux du baron Haussmann c'est incontestable on parle toujours du Paris médiéval en tout cas ce qu'on arrive à en retrouver c'est très intéressant aussi mais n'oublions pas que la plupart de tout ce qu'on peut voir à Paris a été conçu bâti pendant ces grands rois alors notamment Henri IV qui va disons-le avoir quand même maille à partir avec les parisiens il n'est jamais accepté vraiment dans cette capitale Claude Pomerot non il n'est pas très accepté parce que d'abord il est courageux donc il se balade dans la ville il dit bonjour à tout le monde avec son accent il est toujours qui dit mousseau à la base de monsieur enfin ça amuse tout le monde il fait déjà vieux il a beau avoir 45 ans à peu près 41-45 ans il fait déjà tout le monde 60 mais il a l'oeil vif comme vous le disiez tout à l'heure il est drôle il dit tout le monde tout le monde votre serviteur et il adore sa ville il va quand même essuyer un certain nombre de tentatives d'assassinats 13 c'est ahurissant jusqu'à ce que ça finisse par marcher par marcher et ça ne lui faisait pas peur il continuait à se balader dans Paris aujourd'hui on n'imagine rien même pas on aurait mis 10 centaines de gendarmes pour un type qui a subi 13 tentatives d'assassinat ce qui est absolument ahurissant et néanmoins ce roi n'est pas rancunier il a compris l'importance d'une capitale à une époque où d'autres capitales en Europe sont en train de se bâtir et il veut une ville à la mesure de la nouvelle dynastie c'est à dire une ville exemplaire il a vu la capitale de l'Europe et alors là il a vraiment un plan donc on dit il a la folie des places il faut commencer déjà la folie des places alors on se dit pourquoi les places parce que cette ville n'a pas de lieu de rassemblement comme ça il y a bien la place de grève mais on est là pour faire du commerce pour recevoir les bateaux ou pour écarteler quelques manants ça ressemble plutôt à une sorte de terrain vague devant l'hôtel de ville mais il n'y a pas de très belles places et lui il est obsédé par cette idée que la ville doit d'abord posséder des places alors il va y avoir la place Dauphine la place royale que nous appelons depuis un certain temps la place des Vosges qui est bâtie sur un plan très géométrique très idéal en fait et il imagine même un jour la place de France avec son ami Châtillon qui n'arrête pas de dessiner pour lui des places multiples et partout et qui est au-delà de la ceinture Charles V à côté du Faubourg du Temple qui est un projet gigantesque mais qui n'a pas le temps de voir aboutir en 1610 puisque là malheureusement un accident par lui arrive cette place de France elle devait prendre elle devait prendre jour dans le Marais dans le Marais tout près de la place royale Faubourg du Temple ce Marais c'était c'était un quartier qui était en cours d'assainissement en cours d'assainissement et il a été le premier à y installer déjà les premiers hôtels avec l'aide de Sully qui adorait ce quartier il faut dire qu'il y avait autrefois l'ancien hôtel Saint-Paul qui avait hébergé la cour à la fin du 14e au 15e siècle et qui malheureusement avait servi de cadre à l'agonie terrible du roi Henri II après sa blessure au tournoi des Tournelles et donc la cour n'utilisait plus cet hôtel Saint-Paul depuis longtemps Catherine de Médicis avait émigré beaucoup plus à l'ouest dans les Tuileries en fait mais la place des Vosges est aussi le premier événement marquant du déploiement dans le Marais de la nouvelle ville parce qu'évidemment il y a des nouveaux quartiers c'est évident que cette ville va doubler sa population va doubler en 2-3 siècles et ça il le sent bien déjà on revient à Paris quand on sait que c'est calme et que la paix y règne de province arrive beaucoup de gens de toute façon il y a une expansion naturelle de la population sachant que la paix y règne on aurait pu imaginer qu'Henri IV s'installe ailleurs d'ailleurs après tout lui avait vécu à peu près partout il pouvait il va souvent à Fontainebleau mais là en l'occurrence c'est vrai qu'il va rendre à Paris toute son importance sa place centrale dans ce royaume en plein essor en période de prospérité enfin retrouvée et les grandes avenues les axes principaux les tout premiers boulevards qu'on appelait les cours les places etc. sont conçues par Henri IV qui a une véritable vision parce que quand je dis par Henri IV c'est le roi lui-même qui supervise les travaux même s'il s'adjoint à les services de grands architectes bien sûr il surveille les travaux il est très emmerdant il va tout le temps lever au petit matin voir comment travaillent les ouvriers comment ça avance comment ça marche moi j'ai un texte là où il croit que sa place royale sera réalisée en deux ans en fait il en faudra sept il en faudra sept je peux vous donner le texte d'ailleurs parce qu'il était amusant c'est une lettre qu'il a écrite en 1605 à son cousin cardinal de joyeuse qui était très liée aux ligueurs vous voyez qu'il n'avait plus aucune réticence à l'égard de qu'il avait oublié tout ça complètement oublié tout ça à Paris vous trouverez ma grande galerie qui va jusqu'aux tuileries parachevées donc cette grande galerie que nous connaissons tous la galerie du bord de l'eau il fallait donc relier le Louvre aux tuileries pour lui c'était essentiel et c'est lui qui l'a fait bon voilà la petite dorée et les tableaux mis dans les tuileries un vivier et fort ce belle fontaine mes plans et mes jardins font beau fort beau la place royale qui est près de la porte Saint-Antoine et les manufactures des quatre parts les trois sont faites et la quatrième sera achevée l'année prochaine c'est assez amusant quoi au bout du pont neuf une belle rue qui va jusqu'à la porte Bussier etc donc il détaille à joyeuse avec une grande satisfaction de propriétaires terriens les réalisations qu'il est en train de monter et donne des délais de réalisations qui sont fantaisistes évidemment cette ville reste en très grande partie médiévale encore elle est très encombrée très puante très dangereuse aussi disons-le et dans le magazine vous montrez à quel point la ville Paris connaissait déjà tous les encombrements et tous les embarras comme on disait qui font aujourd'hui sa triste réputation de par le monde il y avait un tas de voitures d'ailleurs Henri Quatt en est mort ah oui puisque c'est une charrette qui a barré le passage de son carrosse dans la rue de la Féronerie on n'avait même pas dégagé une charrette à foin qui était beaucoup trop large pour la rue de la Féronerie qu'elle avait empruntée le carrosse du roi se bloque et le fou de Rabayac saute un fou dont on a un petit peu guidé la main disons-le alors ça c'était Henri IV mais les grands projets d'Henri IV vont se perpétuer sous ses successeurs bien entendu et Louis XIII Louis XIV ai-je besoin de le dire Louis XV Louis XVI vont continuer d'agrandir d'embellir d'assainir Paris c'est ce que nous voyons avec vous dans un instant nous sommes au coeur de l'histoire d'Henri IV Henri IV à Paris vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux aujourd'hui on nous fait remarquer pardon Anissa c'est vrai que lorsque j'ai parlé tout à l'heure de la reprise de Dieppe vous avez cette bataille foncière je n'ai pas cité le nom de la bataille qui est la bataille la plus célèbre de l'épopée d'Henri IV c'est la bataille d'Arc bien entendu on va là pour la rectification et d'ailleurs parmi les nombreux messages que nous recevons aujourd'hui Fabienne nous dit Paris quelle ville complexe et bien justement elle est un peu moins complexe grâce au hors-série du Parisien Histoire de Paris le Paris des grands rois XVIIe et XVIIIe siècle un hors-série édité par Claude Pomerot qui est votre invité aujourd'hui Franck et en partenariat avec Europe 1 oui alors je feuillette ça c'est ce qui est formidable on parlait des difficultés de circuler dans Paris vous nous avez dessiné afin que ça soit bien clair c'est page 42 je vous vois en train de tourner les pages les 6 moyens de transport en vogue alors là on est sous le règne de Louis XIII au début du règne de Louis XIV oui Louis XIII Louis XIV alors la chaise à porteurs ça évidemment tout le monde connaît il y a aussi ce qu'on appelle la basse terne ou chaise à chevaux qu'on a oublié aujourd'hui qui était souvent tenue par des mules d'ailleurs il y en a eu une devant une derrière c'est ça exactement avec des grands brancards alors c'était pas trop large c'est pour ça qu'on cherchait aussi dont Paris a passé et ce qu'on voit c'est pour ça qu'on avait ça aussi on inventait des moyens des moyens un peu étroits un peu étroits pour arriver à s'aufiler et puis l'idée c'était d'être en chaise pour échapper à tous les miasmes comme on disait à l'époque et puis surtout à la saleté des rues parce que évidemment d'ailleurs il y avait tous les excréments qui polluaient les pluies bien sûr ce qui fait que les pluies qui étaient là ou les fontaines on n'arrivait pas à prendre de l'eau puisqu'elle était trop polluée ce qui faisait la fortune des porteurs d'eau et des types des colosses qui trimbalaient l'euro à prix très élevé parce que tout ce qu'on avait pu bâtir comme fond systématiquement polluée par tout malheureusement ce que faisait la population et puis il y avait ces chaises à porteurs pour un porteur si je puis dire c'est-à-dire des chaises à roulettes qu'on appelait les vinaigrettes parce qu'elles ressemblaient aux brouettes sur lesquelles les marchands de vinaigre transportaient leurs marchandises et puis le fiacre et la berline bien entendu et alors une invention magnifique qui hélas va être très très éphémère parce que le Parlement de Paris va se mêler de cette histoire et va l'interdire mais c'est une idée qui a germé dans l'esprit du grand Pascal Blaise Pascal le fameux carrosse à cinq sols c'est-à-dire cinq lignes comme les bus d'aujourd'hui très simplement et c'était marqué sur les véhicules sur le carrosse pour aller de tel endroit et on payait cinq sols et puis il faisait tout le trajet et il y avait cinq lignes qui traversaient Paris rien de nouveau sur le sol inventé par Blaise Pascal quasiment déjà presque l'ancêtre qui était pris d'assaut à la fin on interdisait à tout ce qui était fonction publique de monter et de laisser les gens pauvres et les gens qui n'avaient pas de fonction officielle puissent monter de l'intérieur Alors on connaît bien entendu les numéros spéciaux dont vous êtes l'auteur le chef d'orchestre évidemment Claude Pomereau il y a comme d'habitude de très très beaux dessins du Luxembourg du Louvre avec à la fois les plans et les élevations les invalides dont on réalise à chaque fois la splendeur incroyable quand on pense qu'on a ce monument là en plein milieu de Paris on tourne autour généralement mais on oublie de voir à quel point c'est un grand chef d'oeuvre d'architecture donc ça c'est c'est pour le côté grandiose avec toutes les grands on va jusqu'au mur des fermiers généraux de Louis XVI et tout ça et puis le côté alors beaucoup plus beaucoup plus modeste on parlait de la circulation à l'instant vous allez jusqu'à nous décrire la cour des miracles par exemple la cour des miracles ça en fait il n'y a pas une cour des miracles qu'est-ce que ça veut dire la cour des miracles ça veut dire simplement on disait la cour comme on disait la cour royale c'est-à-dire que c'était une bande de truons organisés de brigands de tout genre c'est pas un lieu c'est un groupe la cour des miracles on les localise dans neuf endroits différents exactement le plus important est du côté de la rue Réaumur et de la rue du Caire et là il y a un gros foyer avec un grand chef mais ils ont c'est un ensemble de gens que la police ne veut absolument pas arrêter n'a pas les moyens d'arrêter n'y arrive pas de toute façon et donc ils ont tout pouvoir ils ne sont pas tous méchants d'ailleurs mais ils ont tous des métiers très particuliers chacun son système pour piquer de l'argent et embobiner le bourgeois c'est tous les tirelènes on dit alors il y en a des très méchants il y a les marquises c'est ceux qui excellent dans la vol les femmes qui excellent dans le vol d'enfants ce qui est très sympathique il y a les les ubains les ubains ils se disent tous mordus par un chien enragé c'est une spécialité comme une autre les les sabouleux ils font les faux épileptiques alors ils se mettent du savon dans la bouche qui procure comme chez les enfants des grosses bulles qui fait peur à tout le monde et rapidement on donne de l'argent pour que ce monsieur se débarrasse et foutre le compte en fait ça ce sont les métiers malhonnêtes mais vous nous parlez aussi de tous les petits métiers honnêtes mais je veux tenir quand même là dessus je voudrais comme dire rappeler que la réunie quand même oui le lieutenant de police Louis XIV décide qu'il y en a marre ça suffit on ferme tout la réunie débarque et dit je crois que c'est vrai d'autres disent c'est pas vrai les dix derniers qui sont encore dans la place principale à côté de la rue Romure seront immédiatement exécutés c'est un espèce de jeu de chaises musicales il ne faut pas être dans les derniers il ne faut pas être dans les derniers et tout le monde part et il met vraiment fin en grande partie bien sûr c'est ce que Michel Foucault appellera le fameux système du grand enfermement c'est un autre sujet vous nous parlez des petits marchands marchands de Morora le pain d'épicier le marchand de cheveux à une époque où les perruques sont aussi nombreuses le vendeur de coco alors en fait le vendeur de coco ne vend pas de lait de noix de coco dans sa fontaine en fer blanc mais de l'eau aromatisée à la réglisse et c'est le mouvement perpétuel du vendeur qui entretient une espèce d'émulsion en fait d'émulsion qui rend un peu pétillant bon alors ça c'est tout le petit côté mais c'est du bruit ces métiers le problème c'est ils font un bruit effroyable ils crient dans la rue parce qu'ils annoncent tous leurs spécialités et leurs passages on a connu ça moi dans ma jeunesse il y avait encore beaucoup de gens qui circulaient dans les rues les petits métiers alors il faut signaler que nous avons bénéficié du concours de Ubisoft qui prête des images absolument extraordinaires il y a reconstitué comme ça un pari un vrai pari ça c'est spectaculaire pas le pari de Perrette mais le pari de tous les jours des rues commerçantes là où on habitait et puis moi je tenais beaucoup à ce qu'on visite les grands hôtels particuliers parce que notamment depuis l'exposition qu'Alexandre Gaddy avait organisée il y a quelques années maintenant au musée des monuments français j'avais été frappé par l'incroyable concentration de richesses dans cette ville de Paris alors là on est plutôt sous le règne de Louis XV disons tous ces palais de villes qu'on appelait les hôtels particuliers qui étaient bourrés de boiseries en plein chêne sublimes qui étaient de véritables réceptacles pour des collections d'oeuvres d'art de tableaux de tapis absolument inouïs la concentration de richesses dans cette ville de Paris au XVIIIe siècle a été une chose quasiment sans équivalent dans l'histoire humaine il faut quand même le dire et ça on a tendance à l'oublier un peu donc là on le redécouvre il y avait un nombre de spécialités de métiers d'art 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 extraordinaire absolument inouïs alors là on a plusieurs visites je ne sais plus combien de balades sont organisées 4 ou 5 balades à travers Paris pour visiter justement pour aller devant tous les hauts lieux de cette période de ce que vous appelez le Paris des grands rois c'est-à-dire sous Louis XIV Louis XV Louis XVI aujourd'hui la plupart de ces grands hôtels particuliers ont perdu leur décor qui font la gloire des musées étrangers néanmoins ils ont conservé leur fonction ça devient des ministères ou des ambassades essentiellement ou alors l'hôtel de Lausanne qui est du... oui quelques lieux qu'on peut visiter on peut encore visiter qui appartient à la ville de Paris et qui est absolument magnifique le Paris des grands rois XVIIe, XVIIIe siècle les palais, les hôtels la cour des miracles les grandes reconstitutions sans lieu à découvrir tout ça sous la houlette de Claude Pomerot et avec votre serviteur pour guide c'est le numéro spécial du Parisien actuellement en kiosque Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand nous sommes au coeur de l'histoire d'Henri IV et au coeur de l'histoire de Paris aujourd'hui sur Europe 1 nous allons donc découvrir maintenant à Paris l'exposition Théâtre du Pouvoir c'est au musée du Lourdes oui c'est-à-dire dans l'ancien palais des rois de France au coeur même de tout le dispositif dont nous parlions à l'instant c'est à la petite galerie jusqu'au 2 juillet et celle qui a vu cette expo avant tout le monde et qui va nous en parler maintenant c'est Diane Chénouda les journalistes au service culture d'Europe 1 bonjour Diane si je comprends bien vous étiez toute seule dans l'expos mais oui j'étais toute seule avec Jean-Luc Martinez quand même le président du Louvre alors l'idée de cette exposition qui fait partie des parcours pédagogiques que le Louvre organise maintenant régulièrement dans ce qu'on appelle la petite galerie l'idée de cette expo c'est de nous montrer comment le pouvoir se met en scène notamment le pouvoir des rois de France absolument comment les grands de ce monde les rois, les princes et même y compris nos hommes politiques aujourd'hui se mettent en scène effectivement pour asseoir leur pouvoir c'est la mise en scène du prince comment l'art a été utilisé comme outil de propagande politique depuis la nuit des temps depuis l'antiquité grecque-égyptienne depuis les pharaons jusqu'à nos hommes politiques aujourd'hui alors bien entendu ça va du portrait de Louis XIII qui parade en roi de la guerre après le siège de la Rochelle c'est un chef-d'oeuvre du Louvre il y a vraiment des trésors du Louvre dans cette exposition également du petit palais du musée de Pau et bien sûr à Henri IV une salle entière lui est consacrée à Henri IV dans l'exposition je vais y revenir c'est bien le moins c'est pas nous qui allons dire le contraire ça a été un grand propagandiste Henri IV car vous l'avez dit tout au long de l'émission il a dû affirmer son pouvoir je vais y revenir donc et puis il y a aussi Louis XIV à Chesval Napoléon évidemment et jusqu'à Emmanuel Macron lui-même évoqué dans un diaporama il a utilisé le Louvre si je puis dire mais oui tout à fait Franck c'est ça on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité récente à cette image du président qui a fait le tour du monde le soir de sa victoire qui traverse seul effectivement l'esplanade du Louvre tout le monde s'en souvient jusqu'à la pyramide tel un jeune prince voilà que la conquête du pouvoir on peut presque le dire rend aussitôt peut-être très seul on le voyait marcher seul comme ça et en effet le musée du Louvre est un lieu de pouvoir vous venez de le dire c'est ce que Roland Barthes appelait le noumen ça vous savez la dimension numinique c'est-à-dire la puissance qui est simplement suggérée et qui est contenue dans l'image c'est assez extraordinaire fermons la parenthèse et revenons à Henri IV si vous voulez peut-être oui alors on va y aller simplement pour dire ce que vous avez souligné effectivement il y a quelques minutes c'est que effectivement le musée du Louvre est un lieu de pouvoir il a été le palais des rois de France et il a servi à beaucoup de mise en scène du pouvoir dont celle de je viens de parler alors évidemment il y a une salle entière qui est dédiée effectivement à Henri IV donc le roi le plus populaire finalement qui est devenu le plus populaire dans l'imaginaire des français à tort ou à raison enfin ça voilà il est particulièrement mis en valeur dans cette exposition avec une salle entière et alors ce qui est assez amusant c'est de le découvrir figurez-vous représenté en Jupiter aux côtés de l'aigle donc en roi des dieux et donc et oui un monarque un politique qui se fait déjà passer pour Jupiter alors il a dû se battre pour s'imposer vous l'avez dit il a dû montrer qu'il était légitime car il était en effet contesté c'était le moment des guerres de religion à la fin du 16ème siècle il était protestant donc il a dû effectivement asseoir son pouvoir créer une nouvelle dynastie la dynastie des Bourbons et on le voit aussi en Hercule dans cette exposition en Hercule terrassant l'hydre de Lerne et voilà ce qui est assez le détournement de la mythologie en quelque sorte au service de l'image du pouvoir voilà oui tout à fait ce qui est fascinant c'est aussi que ses successeurs quand ils ont été contestés c'est le cas de Louis XVI mais aussi après la chute de Napoléon de Louis XVIII ou de Charles X ils ont récupéré ces images du bon roi Henri IV pour rappeler l'aspect bénéfique de la monarchie à leurs yeux on voit des exemples ici avec des images du XVIe siècle et du XVIIe une image du XVIe comme ces platefaillances qu'on voit dans cette exposition et qui montre le roi jouant avec ses enfants voilà c'est vraiment une pure image de propagande ça car le roi voulait montrer bien qu'il avait eu des descendants contrairement à ses prédécesseurs et cette image faussement naïve et populaire a été reprise dans l'art du XIXe et donc le montre le roi avec ses enfants une façon de réhabiliter la monarchie à une période de crise il ne faut pas oublier que la monarchie après tout le principe même c'est que c'est une famille qui est mise en évidence une famille parmi d'autres il faut développer cette dimension là cette iconographie quand on pense aux images de pouvoir évidemment ce qui nous vient d'abord à l'esprit c'est la statue équestre ou le portrait équestre c'est à dire que là le cheval est un peu le piédestal de l'homme de puissance mais complètement et évidemment il y a toute une salle qui en parle dans cette exposition Franck l'importance du portrait équestre du roi à cheval dans les villes françaises et il y a quelques trésors du Louvre à cette occasion que l'on peut admirer notamment une statue de Louis XIV à cheval c'est assez étonnant car il est représenté en empereur romain mais portant une perruque du XVIIe et puis alors quand même le clou de l'exposition c'est la dernière salle qui est spectaculaire qui montre les insignes du pouvoir politique avec d'abord trois grands portraits magnifiques de Louis XVI de Napoléon et de Louis-Philippe on voit comment chacun c'est les grands portraits du Louvre et aussi de Versailles du musée de Versailles oui bien sûr le musée de l'histoire de France voilà donc comment chacun a porté ces symboles du pouvoir comme on a la couronne dite de Charlemagne fabriquée pour Napoléon que l'on peut vraiment admirer dans l'exposition qui est un très bel objet impressionnant ainsi que le sceptre et la main de justice et puis voilà on voit Louis XVI montré en costume de sacre et puis Napoléon lui aussi en costume de sacre car il veut reprendre cette pompe royale mais il y a c'est intéressant ce qui s'est passé au moment du sacre de l'empereur en 1804 c'est-à-dire la reprise on a été pioché un peu dans le passé dans les différents règnes dans les différentes traditions tout ce qu'il y avait de plus de plus magnifique et de plus sacral dans les monarchies anciennes c'est ce qu'on voit dans ce portrait de Napoléon c'est très intéressant il y a aussi Napoléon qui a quand même inventé d'autres symboles comme les abeilles et l'aigle bien entendu et puis voilà il y a aussi dans cette exposition quelque chose d'intéressant ce diaporama dont je parlais avec les images récentes voilà les images récentes de tous les présidents de la république c'est-à-dire que les présidents de la république sont mis sur le même pied si je puis dire que les souverains c'est assez amusant oui absolument parce qu'on voit oui De Gaulle qui se fait représenter sur le fond de bibliothèque Giscard qui lui ose se faire représenter avec oui bien sûr la légion d'honneur mais seul dans un décor avec simplement le drapeau français donc ça c'est une vraie rupture François Mitterrand qui revient à quelque chose de beaucoup plus classique en référence à De Gaulle représenté dans sa bibliothèque Emmanuel Macron on l'a dit là c'est une ouverture sur le jardin également présence des livres et ça a pas mal fait couler d'encre moi je n'ai pas encore vu avec la pendule je n'ai pas encore vu l'expo mais on m'a parlé de ces grandes photos qui terminent l'expo ça c'est alors c'est un peu controversé ça forcément à vous les trouver magnifiques moi je trouve ça très intéressant c'est un travail si vous voulez d'artiste contemporain de photographe où effectivement il y a quatre portraits de Louis XIV vieillissante mais qui est très réaliste avec sa barbe naissante c'est un portrait en cire il y a ce qui est marrant c'est que c'est le portrait de Benoît la cire de Benoît on appelle ça voilà et puis il y a Bernard-Henri Lévy alors voilà et l'avocat Jacques Vergès ce sont des hommes de pouvoir à leur manière voilà le pouvoir du verbe aussi qu'on retrouve en politique moi je trouve que c'est une expo très bien faite très didactique parce que c'est dans un espace petit il y a quatre salles 47 oeuvres c'est vraiment fait pour ceux qui ne viennent pas au musée habituellement pour leur faire découvrir c'est un petit aperçu du Louvre vous voyez et ensuite ils peuvent ensuite découvrir les chefs-d'oeuvre des collections du Louvre ensuite en fait c'est intéressant parce que d'après tout ce que vous nous dites c'est une exposition qui pose au moins autant de questions qu'elle n'en résout et ça ça permet notamment au jeune public de s'interroger sur des choses qui ont l'air a priori évidentes et qui méritent quand même qu'on s'y attarde elle va bouger après l'expo oui elle bouge elle va à Pau à Pau très bien d'ailleurs le musée de Pau est partenaire de l'exposition oui oui parce qu'il y a cette salle entière consacrée mais c'est à Paris jusqu'au 2 juillet donc vous avez le temps théâtre du pouvoir avec donc Jean-Luc Martinez Paul Mirono et Patrick Boucheron les commissaires c'est à signaler parce que évidemment dès que Patrick Boucheron est quelque part maintenant ça prend tout de suite un écho particulier merci beaucoup Diane Chenouda Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Franck Ferrand Franck Ferrand Franck Ferrand